Bonjour à toutes et à tous, ici Adrien pour votre édition de spéciale. Minecraft sera-t-il interdit en Turquie ? C'est la question que se posent tous les amateurs de ce célèbre jeu. En effet, le quotidien turc, Haber Turk, révélait cette possibilité le 10 mars dernier. Explication. En février, un jour il se questionne la ministre turque des politiques sociales et familiales, Aïssé No Islam. Madame la ministre, une question s'il vous plaît. Il y a un jeu qui s'appelle Minecraft dans lequel le joueur, si le dessus sa femme, marque des points. Que comptez-vous faire contre des jeux violents comme celui-ci ? Ce journaliste était visiblement mal informé, car le jeu ne propose pas ce type d'option. Peu importe, le ministère de la Famille et des politiques sociales turques a pris l'affaire très au sérieux et a demandé une enquête sur le jeu. L'idée était de savoir si effectivement Minecraft encourageait les violences à l'encontre des femmes. Mais les conclusions de cette enquête restent surprenantes. Le rapport de l'enquête. Dans ce rapport dévoilé par la presse turque, il y est dévoilé que le fait de devoir tuer d'autres créatures pour protéger ses propres constructions en faisait de ce fait un jeu basé sur la violence. Par ailleurs, toujours selon cette même enquête, Minecraft pousserait à l'isolation sociale, exposerait les jeunes joueurs à faire de mauvaises rencontres sur les serveurs notamment, et les inciterait à voler la carte bleue de leurs parents, notamment pour s'acheter le jeu. Enfin, ce rapport souligne la nécessité de tuer des animaux dans le jeu afin de survivre, sans que ceux-ci ne semblent exprimer de la souffrance. Cela pourrait amener les jeunes joueurs à martyriser les animaux dans la vraie vie. Ces conclusions ont donc amené ce ministère turc à réclamer l'interdiction de Minecraft dans son pays. Sachez néanmoins que ce ministère n'a pas le pouvoir d'interdire ce jeu, car comme dans de nombreux autres pays, seule une décision de justice en aurait le pouvoir. Rappel. Minecraft est l'un des jeux les plus joués de tous les temps, avec des dizaines de millions de copies écoulées à travers le monde. Mais ça, vous le savez déjà. Je souhaiterais rappeler que Minecraft est également un jeu plébiscité pour ses vertus pédagogiques. Alors, où certains envisagent la censure d'un jeu auquel ils ne comprennent rien, d'autres souhaitent utiliser cet outil à des fins d'enseignement. Minecraft Edu en est un excellent exemple. Créé par Joël Levin, professeur à New York, cette version plébiscitée par Mojang intègre de nombreux outils pédagogiques. Déjà utilisée par des milliers de professeurs et d'élèves à travers le monde, cette version du jeu permet l'enseignement des maths, des sciences et des langues en classe avec l'aide du jeu. Personnellement, je vous aurais trop kiffé avoir des cours de maths avec Minecraft au collège. Vous retrouverez différents liens dans la description de cette vidéo afin d'en apprendre plus sur ce sujet, et aussi pour vérifier que je ne dise pas trop de conneries. Surtout, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce sujet d'actualité dans les commentaires. En conclusion, on constatera que pour un même jeu, on a deux approches très différentes. D'un côté, le chemin de la censure, de l'autre, le chemin de l'enseignement. C'est un combat qui est vieux comme le monde, mais personnellement, j'ai déjà choisi mon camp. Hé les amis, si vous ne faites pas partie du gouvernement turc et que vous aimez les jeux vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Moi, j'en ai rien à battre de tuer des ennemis virtuels juste pour le fun. Et vous ? A chaque fois que j'ai rencontré une mouche, elle avait des yeux un peu chelous comme ça. Donc elle va faire... Oh, et puis on va dessiner une crotte aussi. Formidable ! On ne peut pas être plus dans le raffinement et dans le souci du détail que maintenant.